assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh est-ce qu'on m'entend, est-ce qu'il y a du son est-ce que la personne dérédée peut taper un qu'il y a du son, alhamdoulilah on va commencer michallah parce qu'il y a un instant alhamdoulilah et merci d'être dans la room parce que ça a été un peu précipité l'idée est venue, ça fait un moment que j'y pense mais voilà l'idée s'est de préciser et précipiter ce soir suite à la requête d'un frère qui me dit moi voilà je suis un peu dans le besoin vraiment d'avoir des cours approfondis parce que baisse de foi et parce que tu répètes sans cesse naram, naram sans cesse tu le répètes tous les jours que l'arakida c'est important mais moi je n'arrive toujours pas vraiment à avoir de basse solide dans l'arakida la foi baisse et c'est évident parce que la foi est certes liée aux bonnes oeuvres mais les bonnes oeuvres sans bonnes aqida ne valent rien oui mes frères et soeurs ça ne vaut à rien du tout ça peut paraître comme ça aberrant on va en parler après notamment des sectes qui se tuent à oeuvrer et même qui ? des juifs et des chrétiens et des bouddhistes et certains athées ils font des bonnes oeuvres on les voit oeuvrer ils se donnent vraiment du mal mais sans aqida sans le dogme authentique et sans sincérité envers l'arsangèle il n'y a rien ça ne vaut absolument rien donc les gens des fois se fatiguent pour rien et une foi ne peut être consolidée et surtout l'oeuvre ne peut être agréée et récompensée et rétribuée en bien qu'avec une bonne aqida sans plus attendre donc voilà pour l'introduction aujourd'hui le cours du soir ça ne va pas commencer vraiment le livre je vous dis le livre je vais vous le présenter après mais ce soir ça va être une introduction et on va commencer le livre à partir de la semaine prochaine les cours auront lieu donc le mercredi et le samedi de 18h à 20h j'espère que ça vous conviendra mais il n'est là c'est ce que je peux vous donner comme temps 4h la semaine ceux qui ne peuvent pas assister mais je ne vais pas être si sévère que je l'ai dit dans mon allocution quand j'ai présenté le projet ceux qui peuvent être alhamdoulilah en tout cas s'il y en a qui peuvent être fidèles c'est bien parce que pour apprendre il faut vraiment être assidu alors bon bah si il y en a qui ne peuvent pas le mercredi bah alhamdoulilah ils peuvent le samedi ou inversement puis s'il y en a qui ne peuvent pas du tout bah une semaine bah alhamdoulilah ils viendront la semaine d'après je ne vais pas vous empêcher d'apprendre inch'Allah si vous vous loupez car là car là me préserve d'être trop dur non donc cette room inch'Allah d'où son titre cours de harqida sur le manhaj salafi on va ensuite par la suite décrire la définition des termes c'est quoi harqida c'est quoi manhaj parce que c'est toujours important de savoir qu'est-ce qu'on apprend c'est bien en vrai j'ai pris des cours de harqida c'est quoi je sais pas j'ai pris des cours sur le manhaj salafi c'est quoi je sais pas donc on va décrire les termes inch'Allah et donc voilà cette room va parler essentiellement de ça donc de croyance de voie du taurid donc de ce fameux taurid dont on parle tant et qui est la chose la plus importante qui soit l'arm et donc je vois pas pourquoi j'irais parler d'autres choses alors que le prophète avant même d'instaurer avant même que l'ordre d'Allah vienne sur lui parce que c'est lui avant même qu'il parle de salat ou de siyem ou de un ou deux ou deux il y avait encore les gens qui buvaient l'alcool et qui faisaient la fornication pendant 13 ans pendant 13 ans ajib subhanallah pourquoi pourquoi parce que le taurid n'était pas encore ancré dans les coeurs et donc ce taurid dont les hizbis les égarés toutes personnes étrangères à la sunnah ou hostiles à la sunnah pardon et contre ils aiment pas ce mot taurid c'est ce que le prophète a prêché pendant 13 ans uniquement et je dis bien uniquement c'est pour ça que vous entendrez souvent notamment les savants dire taurid awalen awalen veut dire premièrement en premier tout d'abord en premier lieu donc taurid awalen il n'y a pas autre chose tu peux pas dire à quelqu'un je vais t'apprendre as salat je vais t'apprendre je vais te dire les règles du jeûne tout ça non s'il n'y a pas le taurid non donc moi qui suis-je petit que je suis pour commencer à vous dire on va parler de ça et du voile tout ça ça pourrait venir mais moi je veux me concentrer essentiellement sur le taurid et il faut que vous compreniez que c'est la chose vraiment la plus importante jour et nuit on doit y penser donc ce premier cours si on peut appeler ça un cours je dirais plutôt des interventions parce que moi je me considère pas un savant je l'ai déjà dit je suis un petit étudiant qui fait ses petits efforts de son côté et Alhamdoulilah Allah le peu qui m'a accordé de compréhension je le remercie à Azarjel et j'essaie de le propager à mes frères et soeurs donc on va dire que cette première intervention sera une introduction et on commencera comme je vous dis le livre la semaine prochaine voilà donc le livre essayez de l'acheter inch'Allah si vous pouvez donc c'est le livre la croyance du musulman en 200 en 200 pardon question réponse du cher Hafiz al-Aqami Hafiz al-Aqami donc voilà au niveau du savant la croyance du musulman en 200 questions réponses c'est un livre jaune voilà aux éditions Al-Hadith brièvement parlons de cela édition Al-Hadith c'est une maison d'édition tu sais tu m'envoies un message en privé moi je connais pas faut pas me perturber comme ça qui m'a fait ça il faut pas m'envoyer des messages en privé sur le truc j'y connais rien restez inch'Allah évitez d'envoyer des messages privés ou d'intervenir parce que moi je connais pas et puis je réponds pas je parle pas en privé je fais juste le cours à l'audi donc où j'en étais oui Al-Hadith édition basée à Bruxelles vous entendrez sûrement souvent d'ailleurs il y a juste des titres oui ce sont des hezbis oui ceci cela ils sont pas sur la haj salafi ils ont telle mauvaise fréquentation ça c'est vrai mais ils ont aussi édité Al-Hadith de bons livres de croyances et c'est d'ailleurs ce que disait Suleymane al-Aïti c'est d'ailleurs ce que disait Suleymane al-Aïti dans récemment dans un cours ou moins récemment en tout cas elle l'a dit qu'en fait les hezbis en l'égypte surtout les hirouanes dont ils sont hirouani là-bas à Bruxelles ont la particularité c'est quelque chose d'assez étonnant d'éditer de vendre dans leur boutique dans leur librairie des livres totalement des livres d'égarement total de soufis de ceci de cela vous verrez mais en face dans la même maison d'édition des livres mashallah sur le tawhid mashallah sur l'arqida c'est vous dire qu'ils n'ont rien compris à la religion car jamais et mes frères et soeurs je le dis bien jamais vous verrez c'est des salafis que dans cette roue on va enseigner autre chose que la voie de la sunna autre chose que le tawhid autre chose que le menhaj al-salafi jamais jamais je vais vous dire mashallah l'établir faut faire djihad avec Daesh jamais jamais de la vie plutôt plutôt qu'on me tue plutôt que je fasse ça mais eux ils y voient aucun mal ils y voient franchement aucun mal à agir de la sorte donc c'est ajib ajib subhanallah et donc voilà pourquoi il y a dit de très mauvais livres dont il ne faut pas il ne faut pas se les procurer ces livres là pour cela bien sûr il faut avoir un minimum de science et de discernement Al-Furqan le discernement pour dire ça c'est un bon auteur ça c'est un mauvais auteur ça c'est un bon livre ça c'est un mauvais livre mais dire je rejette toute la maison d'édition sous prétexte qu'elle édite des mauvais livres ce n'est pas correct ce n'est pas correct c'est de l'exagération le relou dont ont certains salafis qui veulent fermer toutes les portes absolument à tout le monde certes le mieux c'est d'apprendre la langue ara pour pouvoir lire les livres des savants les livres authentiques des savants en arabe ça je ne vous dirai jamais le contraire mais pour les francophones les maisons d'édition qui ont édité de bons livres sont rares et si on se prive d'Al-Banina ou d'Al-Hadis en l'occurrence on se prive de très bons livres et je vous le dis moi j'ai moi qui parle il faut enregistrer et faire circuler j'en ai rien à faire je sais ce que je dis Cher Albani ça des années Cher Albani on sait qui est Cher Albani Rahmallah disait Alhamdoulilah si un Hezbi qui soit Haddadi Takfiri Ikhwani a édité un recueil de la vocation authentique il s'avère que le recueil il ne comporte pas d'erreur ou bien il a il a édité un livre un livre de la sunna je ne sais pas et il ne comporte pas d'erreur pourquoi allons-nous nous priver de son bien il a oeuvré pour la sunna sans le vouloir Alhamdoulilah Allahu Akbar Allah il défend sa religion c'est pas moi qui défend la religion d'Allah en ce moment même ce n'est pas Cher Chalabi qui le fait ce n'est pas Cher Fawzan je l'ai déjà expliqué ça c'est Allah Azawajal qui secoue sa religion via des causes et sachez-le il peut secourir sa religion par des personnes pieuses qu'il aime les salafis plus ou moins pieux mais il peut aussi secourir sa religion Allah subhanahu wa ta'ala par des pervers par même des kafir des koufars pardon kafir au singulier koufars au pluriel et il peut secourir sa religion par des koufars qu'est-ce que tu as dit Kassim ? et bien prenons l'exemple de l'oncle du prophète et de son grand-père n'était-il pas des soutiens pour lui ? l'oncle bien sûr Hamza s'est converti son grand-père est mort son grand-père est mort sur le kouf nous sommes d'accord ? nous sommes tous d'accord sur ce sujet là pourtant il l'a aidé pourtant il l'a aidé je vais vous donner un exemple mon père m'a aidé plus d'une fois face à des soucis divers et variés notamment avec cet état avec cet état de kouf qui voulait me nuire mon père est venu me défendre plus d'une fois pourtant mon père est qui ? mon père merci merci pour bloquer les messages privés je vais faire ça mon père m'a aidé pourtant c'est un kafir est-ce qu'il sera rétribué par l'azawajal ? oui ici-bas chaque bien qu'une personne fait d'accord ? Allah il n'est pas injuste mais si c'est sur le kouf on ne croit pas l'azawajal mon père qu'elle a le guide qu'elle a le guide tous nos parents qui sont dans le kouf et bien il aura juste la rétribution il aura des bienfaits dans l'azawajal dans cette vie mais pas dans l'au-delà malheureusement s'il ne revient pas qu'Allah le guide mais quand même Allah il n'est pas injuste et voilà il peut soutenir sa religion via des pervers via même des koufars ça il faut bien le comprendre c'est pas moi c'est pas un savant c'est pas Cherchalabi c'est pas Souleyman c'est pas Sadek c'est pas nous qui défendrons la religion d'Allah Allah il se suffit à lui-même subhanahu wa ta'ala il n'a besoin de personne pour secourir l'islam c'est pour ça quand on voit bien souvent les koufars attaquer, attaquer et puis nous musulmans regardez ce qu'ils ont fait à l'islam regardez ce qu'ils font à nos frères et soeurs ça c'est une mauvaise raqidah justement mauvaise croyance d'où Allah il est faible d'où Allah azawajal il est faible il est incapable de quoi ? de secourir sa religion non ça c'est vraiment une mauvaise croyance mes frères et soeurs on ne peut pas penser de la sorte Allah il n'a besoin de personne il est au-dessus de tout d'ailleurs quand on dit subhanallah est-ce qu'on a compris même la définition de ce mot subhanallah on purifie Allah de toute imperfection de toute chose basse et vile subhanallah c'est pas juste un mot qu'on dit quand on est étonné ah ouais j'ai vu ça subhanallah il faut comprendre ce que ça veut dire subhanallah et quand on dit subhanallah c'est encore le plus grand le plus haut etc on n'est pas là pour c'est pas les noms d'Allah qu'on va faire mais c'est important aussi d'apprendre les noms et les attributs d'Allah pour justement savoir qui on adore qui Azangel il est qui Allah et bien il faut bien savoir qui on adore sinon voilà on a une adoration je dirais un peu terne c'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent qui prient mais qui sont pas concentrés qui jeûnent mais ils savent pas trop pourquoi et puis ils font les péchés parce qu'ils savent pas trop à qui ils désobéissent etc donc il faut apprendre qui est notre Seigneur et il se secoue lui-même donc je vais essayer de traîner sur ce sujet vous voyez le temps passe quand même on fera les cours plus tôt la prochaine fois ne vous inquiétez pas c'est exceptionnel énorme et donc Allah il n'a pas besoin de personne il n'a besoin de personne moi lui elle nous sommes qui ont des causes donc là voilà Azangel il s'avère qu'il a utilisé il a utilisé Al-Havis édition qui certes sont des risbis car là les guides car là les guides qui ont édité vraiment beaucoup de mauvais livres je ne vous conseille pas de vous jeter comme ça sur le site de Al-Havis édition et dire je prends tous les livres qui me plaisent le titre il me plaît la couverture est jolie allez hop je prends non demandez à des gens expérimentés qui te disent ce livre là est un mauvais livre ce livre là est un bon livre et là il s'avère que le livre que je vous recommande d'acheter c'est pour ça que je vous ai fait tout ce speech mais Al-Havis édition et bien il provient des éditions certes Al-Havis mais il est bon vérifié correct on peut s'appuyer dessus je donne ma parole là dessus vous pouvez y aller c'est un livre de la sunnah donc ceux qui peuvent se l'acheter il est à 11 euros c'est un livre jaune et blanc il est à 11 euros ceux qui ne peuvent pas Alhamdoulilah fais comme on peut ok donc je disais ce soir on va faire si ceux qui veulent rester pour les courageux ceux qui partent je ne vous en voudrais pas on va étudier enfin étudier on va lire ensemble le sommaire la table des matières du livre ok pour qu'en fait vous allez un petit peu savoir il traite de quoi ce livre là pour entre guillemets mettre l'eau à la bouche si je puis dire ou l'eau à la foie l'eau à la foie comme a dit Chir Bakr Abu Zaid Rahmanullah dans son livre La parure de l'étudiant en sciences religieuses qui est un très bon livre aussi disponible aux éditions Ibn Badis Ibn Badis c'est un livre avec une couverture un peu cuir rouge La parure de l'étudiant en sciences religieuses et il dit quand tu achètes un livre quand tu achètes un livre tu dois toujours regarder quoi le sommet pour te donner envie de le lire c'est très important il ne faut pas acheter le livre bon si on le lit directement Alhamdoulilah mais si on achète 3-4 livres on ne peut pas les lire tous et les ranger comme ça dans la bibliothèque ça c'est une erreur il faut que ça nous donne envie ah j'avais lu dans ça ça traitait tel truc tel truc tel sujet tel sujet ah ouais rubama la croyance rubama le mariage ah ça c'est un sujet qui m'intéressait merve et bien ça donnera envie de le lire par la suite donc c'est pour ça que j'ai pensé et Allah m'a inspiré ça qu'on va lire ensemble le sommaire afin que quoi afin de vous donner justement l'envie de poursuivre ces cours avec moi et c'est un très beau sommaire ça plus une petite petite allocution une petite introduction aussi sur la raqueda je vais commencer par mon introduction sur la raqueda et on finira par le sommaire si ça ne vous dérange pas donc la raqueda j'ai terminé mon introduction c'était long la raqueda ça peut te sauver une bonne raqueda avec de mauvais actes c'est à dire des péchés mieux que quoi mieux que beaucoup de bonnes oeuvres de la piété de la crainte d'Allah sans bonne raqueda tu vois j'adore Allah Azza O'Jel mais avec une raqueda bah tu as une fausse raqueda une fausse croyance une fausse croyance d'accord tu peux faire le shirk tu peux faire la bidra tu peux faire le kouf etc etc mais on te voit comme on voit les hizbiyoun ils jeûnent tout le temps ils prient tout le temps jamais il va médire sur quelqu'un etc etc et puis quand tu vois quelqu'un qui est dans les péchés on ne dit pas que c'est bien et on demande Allah de nous guider et nous éviter les péchés et de nous pardonner lorsqu'on en fait et surtout beaucoup énorme mais cette personne là qui fait des péchés a une bonne croyance et ça dans la balance ça pèse très lourd mes frères et soeurs très 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 lourd donc ça il faut le comprendre au niveau des termes donc la raqueda c'est la croyance c'est la croyance c'est tout ce qu'on croit ça a attrait à Allah au prophète aux anges à l'au-delà à plein d'autres choses même par rapport au gouverneur on va y venir même si certains le mêlent au menhaj mais comme on dit certains savants le menhaj peut être aussi lié à la raqueda parfois et le menhaj parce que c'est le nom de mon salon donc cours de raqueda donc on pourrait dire cours de croyance sur le menhaj salafi sur le menhaj c'est quoi c'est sur la voie la voie on est d'accord on est d'accord donc croyance et voie c'est important pour les termes je suis désolé s'il y a des gens qui sont déjà au courant de tout cela vraiment désolé mais pour ceux qui débutent c'est important et puis pour ceux qui savent déjà c'est de la révision c'est des hassanettes de prix d'être comme ça dans une assise où on parle d'Allah à l'au-delà c'est toujours bon il faut savoir que quand on dit raqueda et menhaj ça ne veut pas forcément dire ar sunnah ou salafia ce sont des termes croyances et menhaj ce sont des termes donc croyances et voies ce sont des termes mais tout le monde a un akrida finalement tout le monde a un menhaj finalement tout le monde du kafir jusqu'au soufi du takfiri jusqu'à l'adorateur je ne sais pas ils adorent tout aujourd'hui des grenouilles des morts ils adorent tout ils adorent les astres ils adorent certains ils adorent même des meubles enfin je vous dis vraiment si on fallait qu'on épilogue sur tout ce qu'ils adoraient en dehors d'al-razer au gel ça fait sourire parfois ça devrait faire de la peine en vérité mais on se dirait comment ils peuvent adorer ça sous les manes à la haïti je l'ai entendu raconter récemment l'histoire vous savez le peuple hindou ils ont les cultes l'hindouisme cette fausse religion et ils ont une statue c'est un corps d'homme et il y a quoi il y a une tête d'éléphant dessus j'ai oublié son nom alhamdoulilah on a pas besoin de se rappeler de ça et en fait l'histoire de ça ils adorent cette statue parce que ça représente soi-disant l'histoire d'un bébé qu'une mère renvoyait à la guerre je sais pas si vous voyez comment tu fais pour envoyer un nourrisson ou un bébé ou même un petit enfant à la guerre et il serait revenu 15 ans plus tard il a frappé à la porte là c'est le père qui a ouvert et il lui a tranché la tête parce que quoi parce qu'il ne l'a pas reconnu il a dit quel est cet individu qui frappe chez moi déjà Femd le père il est pas commode c'est à dire tu imagines le facteur Femd ou je sais pas qui quelqu'un qui vient le gars du gaz qui vient régler la chaudière Allah ou Arlem ok il vient et l'autre il lui coupe la tête l'autre il lui couperait la tête comme ça c'est quand même pas c'est quand même pas très cool mais bon c'est petite parenthèse donc il était énervé il lui a coupé la tête directement ok la mère a pleuré mais non c'était notre enfant et tout il a dit ah mince on va continuer dans la croyance de couple complètement farfelu et grotesque elle lui a dit il faut que tu répares ça il a pris une tête d'éléphant il lui a mis sur le corps et voilà le fils il est reparti donc c'est un mélange de son enfant et de babar voilà en gros pour garder le sourire et en rire parce que vraiment c'est n'importe quoi c'est ce genre de culte qui veut rien dire du tout qu'ils adorent ils adorent cette statue un corps d'homme une tête d'éléphant par rapport à cette histoire là donc ça eux ils ont un aqida par rapport à ça ils ont une croyance et le menhaj c'est pareil il y a le menhaj ils ont un menhaj ils ont un menhaj c'est de dire kafir, kafir, kafir le gouverneur il est kafir le gouverneur il n'est pas kafir mais il est plus souvent kafir que pas kafir d'ailleurs et ceci et cela et nanana et ils jugeaient avec les lois d'Allah c'est leur voie ils restent que sur cette voie là la voie la méthodologie la manière de faire il y a le menhaj al-salafi où on se base sur quoi ? sur la méthodologie des pieux prédécesseurs et aussi la aqida sahihah celle qui est sahihah sahir en arabe veut dire authentique vous pourrez traduire ça comme ça donc la aqida sahihah c'est celle qui est authentique et c'est celle qui se rapporte à quoi ? aux pieux prédécesseurs salaf salih salaf salih ce sont les pieux prédécesseurs et donc cette croyance saine, authentique purifiée et bénie remonte certes jusqu'aux pieux prédécesseurs jusqu'à quoi ? jusqu'aux compagnons jusqu'aux prophètes sallallahu alayhi wa sallam donc c'est cette aqida qu'on doit apprendre et ce menhaj qu'on doit suivre c'est pas toute personne qui vous dit viens on va à un cours de aqida je vous dis les takfiris les guides ou les brises guides les sincères d'entre eux et les messaquines d'entre eux qui ne comprennent rien à rien et exterminent les autres dites amine chez vous et bien eux ils ont aussi la aqida et vous les verrez souvent dans leurs rencontres de mariage etc ils disent t'aurais quelqu'un de la aqida à me présenter si vous entendez ça vous avez peut-être déjà entendu ça tu connais un frère de la aqida tu connais une soeur de la aqida qui disent de cette manière là et bien toi jeune personne de la sunna jeune sunni jeune salafi qui vient juste de débuter qui n'a pas les bases et qui n'a peut-être pas écouté justement ce que je viens de te dire là tu dirais ah oui oui je suis de la aqida oui oui j'ai pris un cours de aqida une fois avec un certain frasim machallah alhamdoulilah tu vas t'engouffrer avec un taqfiri parce que pour eux un frère ou une soeur de la aqida c'est la aqida taqfiri c'est la aqida de rendre licite le sang des musulmans de faire les rébellions les troubles de dire les gouverneurs faut les tuer ils sont des kouffars etc bref le boulot de Daesh que tout le monde est au courant ce que fait Daesh ça c'est leur aqida et eux ils s'appellent entre eux frères et soeurs de la aqida donc faites très attention c'est comme le manhaj il y a le manhaj les ahbash ils ont tous une voix et une croyance est-ce que ça c'est bien compris inchallah je l'espère de toute façon à la fin je vous donnerai inchallah je vais tous vous je vous déraiderai pardon le raid c'est le petit le petit sens interdit que vous voyez à côté de votre pseudo je ferai un par un j'enlèverai le raid afin de savoir si je donne la parole est-ce qu'il y a une question et je répondrai à l'oral inchallah on fait comme ça donc pourquoi on apprend la aqida sahihah pourquoi faire afin de purifier notre fameuse croyance le terme maintenant il est bien compris de toute erreur de tout doute de tout shirk qui est l'association à la raza au gel donc de mettre quelque chose égal à Allah ou au dessus d'Allah il n'y a rien de pire et c'est ce shirk inchallah on va le voir dans le livre je pense ça traite de tout qui qui quoi qui fait demeurer éternellement en enfer ils peuvent lever la main quand il y a une question inchallah ah bah si vous avez une question je suis novice dans pas le talk je n'ai pas l'expérience de chercher à l'habi mais merci pour pour cette précision ancienne ancienne cette personne est ancienne sur le salon de chercher à l'habi c'est pour ça que je lui ai mis la possibilité de parler parce que moi je n'y connais rien alhamdoulilah d'accord bah je vous lèvrez la main si vous avez une question non merci pour tes interventions voilà qu'Allah au fiqh donc qu'est-ce que je disais où j'en étais moi où j'en étais bah dis moi où j'en étais maintenant tu m'as coupé subhanallah le shirk le shirk donc ce shirk qui fait demeurer éternellement en enfer ou bien du coup c'est pareil on parlera des différents types de shirk il y a le petit shirk le grand shirk c'est à dire le shirk asrach le petit qui est très très grave qui est pire que les grands péchés qui est pire que de tuer qui est pire que de forniquer qui est pire que de fumer la drogue qui est pire que de prendre de la drogue qui est pire que de boire qui est pire que pire que pire même le petit shirk par exemple juré par autre qu'Allah par exemple porté man fatma etc on en parlera donc shirk asrar shirk akbar le grand qui fait sortir de l'islam kufr asrar kufr akbar etc il y a des kufr des actes du coeur tout ça c'est décrit dans le livre frères et sœurs ça nécessite vraiment des cours profonds sur le sujet la définition c'est pas comme ça en deux minutes on verra plus tard et de toute quoi de toute bédara de toute innovation donc moi ce que je cherche à faire là par cette room c'est de purifier votre croyance de toute erreur doute shirk kufr et innovation c'est ça que je cherche à faire afin que quoi vous soyez sains pas que seulement de corps moi je gère pas vos corps mangez sainement 5 fruits et légumes par jour si vous le pouvez moi je cherche à purifier votre esprit votre coeur votre âme puis ensuite quand on a une croyance du coup bonne et purifiée ça purifie les actes aussi par la suite c'est évident c'est évident parce qu'un coeur sain ne pourra que vrai dans le bien tandis qu'un coeur et un esprit complètement corrompus de croyances bizarres généralement il peut avoir une apparence de piété comme je vous dis certains soufis ou certains ahbèches ou certains ikhwan etc mais il y aura forcément de la perversité parce que la croyance n'est pas bonne la croyance n'est pas bonne il y a forcément des différences non sans je le dis sans je le dis sans ok aussi pour parler vite fait dans l'introduction de la raqida on peut avoir une bonne raqida on peut avoir une bonne raqida et un mauvais menhej quoique aussi des fois ça peut s'interchanger et rentrer dedans comment ça comment je pourrais décrire ça par exemple certains takfiris ont une raqida similaire à la nôtre sur certains points énorme oui parce que la raqida ça englobe beaucoup de sujets tous ces sujets qu'on va voir dans les dans les combien je sais pas si c'est le sommaire oui il y en a ah bah oui 200 parce que je suis bête puisque le livre il s'appelle 200 je suis fatigué moi donc dans ces 200 points dans ces 200 chapitres d'ailleurs c'est même pas 200 c'est 200 220 222 222 chapitres et bien on va voir tous ces points de la raqida vous doutez bien que les takfiris ne sont pas à l'ouest sur tous ces points de la raqida tout comme le ikhwanis n'est pas nécessairement à l'ouest sur tous ces points de la raqida ça veut dire quoi sur certains points on s'entend avec eux dans la raqida mais sur énormément de points on ne s'entend pas donc tu peux dire à quelqu'un par exemple il a un mauvais menhaj les ikhwanis les takfiris etc il n'y a pas de doute qu'ils ne suivent pas le menhaj et le salafi on parlera aussi une prochaine fois vraiment les définitions les fondements du menhaj mais par contre ils ont quelques bons points dans la raqida donc on peut avoir une très bonne raqida mais un mauvais menhaj il y a des takfiris qui mâchallah dans la raqida quand même à part certains points quand même ils corroborent beaucoup avec nous c'est pour ça que c'est trompeur les haddadis aussi attention à ces haddadis ils sont les plus proches des salafis eux vraiment 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 takfiris ils s'éloignent de plus en plus c'est des johels de compétition on les grille mais les haddadis c'est très très trompeur beaucoup de frères et sœurs salafis sans science sans fermeté sans discernement parce qu'ils ne prenaient pas assez de cours trop sur deux ils sont partis de discuter avec n'importe qui et c'était des haddadis et ils sont partis dans la haddadia car là nous en préserve c'est très 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 proche de la salafia mes frères et sœurs ils ont l'habit de la salafia ils ont cher Faouzanadi cher Al-Baniadi cher Moukbiladi cher Anteladi mais 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 c'est des choses très très subtiles ils dévient fortement et là il n'y a plus rien de salafis donc ils ont un mauvais menhaj pourtant sur l'arqida vous allez voir c'est comme nous comme nous et puis bon plus on part vers les soufis les Ahbash ou les Achari etc tous ces sectes vraiment éloignés là plus vraiment effectivement on voit que dans l'arqida il y a des problèmes l'un va dire Allah est partout l'on va dire Allah il est sans endroit l'autre ceci l'autre cela il va renier les attributs il va dire Allah il n'a pas de main alors qu'Allah il a une main il n'est pas comme nous tout simplement on ne l'interprète pas il a une main et on ne discute pas comment est sa main mais on admet qu'il a une main parce que Allah le dit lui-même subhanahu wa ta'ala donc ça c'est clair donc vous verrez bien que parmi les sectaires et bien ça peut être on peut ce qu'on peut on peut ce qu'on comment dirais-je ils peuvent arriver à nous confondre parfois si on n'a pas vraiment de science on peut être amené à à quoi ? on va croire qu'ils sont des nôtres alors que pas du tout c'est pour ça qu'il faut étudier le menhaj en profondeur pour voir qui le suit et la raqida en entière en profondeur pour voir qui la suit qui l'a c'est la raqida plutôt on suit un menhaj et on a une raqida les verbes sont importants suivre et avoir donc c'est pour ça que si on délaisse des points de la raqida on ne va pas jusqu'au bout si on reste dans le superficiel on va écouter n'importe qui on va dire deux trois points il dit où ? Allah il a dit aussi que je ne sais pas moi le bassin il y aura tel truc au bassin etc le bassin et puis on aura la vision d'Allah au paradis et puis ah bah non c'est un salafi non pas forcément il faut que ça confirme par une entièreté dans la raqida et un bon suivi du menhaj j'espère que c'est incha'Allah bien clair très important la raqida sera pourquoi ? comme j'ai dit sans ça tu perds tout si tu n'as pas cette croyance tu peux tout perdre je vais citer pour ça l'imam Ahmed un des quatre imams d'accord ? l'imam Ahmed très 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 grand imam de la sunna surnommé le lion de la sunna à son époque imam de la sunna même aujourd'hui encore quand on dit imam de la sunna lion de la sunna directement directement on pense à qui ? certes on peut penser à Cheikh Aslan parmi les contemporains et parmi les frères et sœurs qui suivent Cheikh Aslan qu'Allah le préserve qu'Allah lui augmente sa science et qu'Allah lui accorde les plus hauts degrés du paradis non mais Cheikh Aslan c'est un contemporain avant lui quand on parle d'imam de la sunna et de lion de la sunna pourquoi déjà on compare l'imam Ahmed et Cheikh Aslan c'est parce qu'ils ont cette même fou cette même verve cette même défense de la sunna très 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 quoi ? très très affûtée très affûtée narbe c'est pas rien quand ils le défendent vous voyez je vous invite à aller voir les chotab donc les prêches de Cheikh Aslan taper Cheikh Aslan ceux qui ne connaissent pas les tout débutants je vais le taper parce que des fois ils ne prennent pas trop l'arabe à l'oral il faut penser à tout le monde les gens ils ont 4 ans de menhage il y en a ils ont une semaine Cheikh Aslan narbe taper Cheikh Aslan et vous allez voir c'est chotab c'est magnifique c'est prêche vraiment éteignez la lumière mettez que c'est magnifique on est dedans il ne crie pas il vit ça chotab Rachid Abu Hudayfa qu'Allah le guide lui il crie Cheikh Aslan ne crie pas vous voyez la différence entre crier pour rien et crier pour défendre la Sunna quand il dit il le dit parce qu'il le vit Rachid c'est je crie pour rien mon frère le guide ne surtout pas écouter pour ceux qui sont débutants dans le din Rachid Abu Hudayfa c'est un je ne sais même pas quoi parce que je ne sais même pas que si lui il sait où il va il a changé tellement de fois de voix c'est typique aussi des sectaires un salafi Inchallah reste juste sur sa voix juste ferme et droit comme un i droit comme midi 30 jusqu'à sa mort il ne pousse jamais jamais dans l'arqida jamais dans le manhash tu le vois toujours droit écouter les mêmes personnes rester droit que les hisbis un coup il tape à gauche un coup il tape à droite un coup il avait la grande barbe et le keffier sur la tête la khoutra maintenant il a rasé il dit il est maliquite avant il faisait les livres d'Ibn Taymiyyah un grand savant aussi qui est entre les anciens et les contemporains c'est une époque médiane je dirais comme Ibn Qaim etc bref on en parlera de ces grands imams et donc il enseignait pendant un temps Rachid al-Aqid al-Wasidiyah puis maintenant il a tout arrêté il dit je suis maliquite il est loin de l'imam Malik pourtant donc où j'en venais ouais voilà donc l'imam Ahmed grand imam de la Sunna souvent on parait à Shihazlan à juste titre parce qu'ils ont des points communs même si l'imam Ahmed je pense que c'est quelqu'un qui est indétrônable dans ce qu'il a fait il a subi une grande grande épreuve à une époque où les gens les gouverneurs de l'époque qui étaient les membres d'une secte lui ont demandé de dire que le Coran donc la parole d'Allah incré était créé c'est incré le Coran c'est incré tu viens dire ben non pourtant il a été fabriqué quand même oui la relure le cuir le cuir les feuilles de papier non ça c'est créé ça il n'y a pas de doute mais la parole d'Allah la parole d'Allah le Coran vraiment l'écriture telle que pas au sens pas dans le comment dirais-je voilà comme je vous dis pas le papier le papier on n'est pas bête personne ne va dire que ça c'est incré mais vraiment la parole d'Allah le Coran est-ce que quand je récite est-ce que ça ça a été créé par Allah la manière les mots les mots en eux-mêmes dans leur essence non ça c'est incré ça c'est incré et eux les membres de cette secte ont dit que c'était créé on dit que c'était créé non et donc il a subi une grande épreuve fouettée en place publique traînée sur un âne jetée en prison il a vraiment souffert je vous invite pour ça à revenir à l'audio de Sadek Abu Yahya qui a fait une brève une brève intervention d'une heure ou d'une heure et demie je crois ou deux heures je ne sais plus sur la vie d'Imam Ahmed c'est à pleurer c'est sincèrement à pleurer et vous voyez bien réponse aussi au takfiri Juhel takfiri faites leur écouter vous avez le droit d'ailleurs d'enregistrer mes audios avec le logiciel Audacity si vous voulez c'est à dire que vous mettez record sur le logiciel puis vous enregistrez les audios pour les régoûter il n'y a pas de problème vous pouvez aussi bien sûr me rectifier si je commets une erreur un lapsus par exemple j'aurais pu dire le Coran est créé alors qu'en fait c'est qu'il est incré la parole d'Allah est incré j'aurais pu faire un lapsus pas parce que j'ai une mauvaise raqida justement j'ai une croyance saine mais parce que je me trompe parce que c'est humain avec des fois un inverse je suis dans mon cours je suis comme ça n'hésitez pas à me reprendre on se connait on est tous sur Instagram n'hésitez pas à me reprendre si je commets une erreur surtout me dire là ce que tu as dit c'était pas correct je veux pas qu'on me laisse et qu'on dise non non je lui dis rien tous les gens qui font des cours cherchent à l'habi jusqu'à n'importe qui les plus grands disent toujours reprenez moi si je commets une erreur donc où j'en étais l'imam Ahmed qui a donc vécu une grande épreuve une très 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 grande épreuve et il a beaucoup souffert pour cela c'était pas c'était pas une épreuve comme nous on conçoit de nos jours c'était autre chose il a vraiment et lui la réponse au Takfiri que je perds pas le fil lui il ne s'est pas rebellé contre les gouverneurs il a patienté les Takfiri aujourd'hui il n'y a rien on est en temps de paix parce qu'on vit en France en temps de paix on va pas se mentir quand je sors certes ils sont hostiles mais c'est la preuve du contraire on va pas plaquer au sol dans la rue on va pas découper un membre tu vois ce que je veux dire ? vous comprenez ça ? Femme tout donc on appelle ça un temps de paix même si c'est une ambiance très hostile au niveau de l'idéologie ils veulent mettre une pression la culturation on en parlera dans d'autres cours inch'Allah ils veulent nous pourrir notre croyance justement et nous empêcher de pratiquer mais c'est pas la guerre à proprement dit et bien c'est Takfiri là pardon eux pour un rien c'est la guerre pour eux on est en temps de guerre donc t'as le droit d'aller piller les magasins on a déjà vu un Takfiri rentrer à Carrefour Kadhi vide ressortir en courant et Kadhi plein toi tu lui dis Jahel voleur pourquoi tu lui fais ça ? menteur non on est en temps de guerre donc je vais braquer le butin de guerre il a dit que c'est un butin de guerre chez les koufars vous voyez le niveau intellectuel des Takfiri voilà c'est trop belle comme ça pour rien vous voyez les événements qu'on a eu malheureusement tous ces attentats le prêtre égorgé etc enfin tous ces gens qui n'avaient rien demandé parce que certes on les valide pas dans la croyance mais on leur souhaitait la guider en tout cas et on leur souhaitait pas une mort pareille Kadarallah ou Mashiach Baal certes mais c'est pas des choses voilà tous les savants de la sunnah s'en sont désavoués je ne parle pas là de ma tête ce que je dis c'est ce qu'ont relayé les savants non donc on déplore ça on est contre ça on condamne ça fermement aucun acte de terrorisme n'a à voir avec l'islam la dine à l'islam n'a rien à voir avec ça ces gens là vous savez c'est la guerre c'est leur guerre dans la tête ils se croient dans Call of Duty et eux à la place de l'imam Ahmed parce qu'il a été il a été totalement il a été totalement il s'est fait incendier l'imam Ahmed mais il a patienté parce que justement lui et on va y venir parce que la croyance le fait de ne pas se rebeller avec les gouverneurs contre les gouverneurs injustes même injustes c'est comme ça t'as pas le droit c'est de patienter la sunnah lui il avait cette croyance là si c'est pas dans ce livre là mais je crois que oui on va le voir de toute façon dans les points qu'on va aller dans ce sommaire ce sera dans Oussou la sunnah et bien on l'évoquera une prochaine fois c'est ce point d'arguer il est important on n'appelle pas au trouble on n'appelle pas au trouble comme font les irwanis notamment le président de Baraka City qui le fait récemment là j'ai oublié son son nom mais peu importe là comment il s'appelle Idris Syahamedi c'est ça Idris Syahamedi et bien lui il appelle au trouble il appelle au trouble il appelle à la révolte mais après il se mouille pas attention il appelle au trouble il appelle à la révolte sans se mouiller lui c'est juste de loin puis après le peuple comme c'est passé en Syrie malheureusement qu'on va aider les Syriens et il se rebelle il se rebelle alors certes en Syrie c'est plus compliqué que ça il y a eu Daesh aussi il y a eu les rebelles mais il y a aussi le peuple à un moment donné qui est monté en mayonnaise et qui a voulu se rebeller contre le gouverneur il n'avait pas à faire ça il n'avait pas à faire ça on ne se rebelle pas en islam contre un gouverneur même s'il est quoi ? même s'il est injuste même s'il est injuste ce n'est pas permis on patiente pourquoi ? ça va expliquer cela et même le prophète a expliqué cela bien avant ça le mal contenu dans la patience est moindre notez-le ça si vous voulez le mal contenu dans la patience face à un gouverneur injuste est moindre que le mal qu'il va générer si on se rebelle il ferme c'est logique il chauffe c'est tout à fait logique il est là il frappe ton dos il te prend tes biens mais tu patientes tu ne dis rien sinon tu te rebelles il tue tout le monde regardez Bachar al-Assad il a fait quoi ? il reste quoi de la Syrie qu'est-ce qu'il reste ? ah ils l'ont énervé ils ont commencé à vouloir se rebeller au début c'était pas à ce point là il était injuste il faisait des jugements injustes il y avait certainement des morts etc etc mais mais c'était pas le chaos dans ce qu'on voit aujourd'hui mais clairement pas celui qui dit ça c'est un menteur revoyez Alep revoyez d'autres villes d'autres Damas regardez il y a quelques années encore ce n'était pas comme ça ce n'était pas comme ça donc ils se sont rebellés et tout a été détruit on pourrait en citer des exemples Libye il y a eu des troubles aussi en Tunisie là le Maroc il a échappé là il a échappé et il a préservé le Maroc mais vous voyez la rébellion n'amène vraiment que l'effusion de sang que la perte des biens mais alors totale totale c'est pas on t'a piqué allez des fois ils prennent des impôts des taxes injustes oh je vais me rebeller non tais-toi patiente laisse couler parce que sinon ils vont te prendre ta maison ils vont violer ta femme ils vont tuer ton enfant je n'exagère pas je vous dis c'est des choses réelles regardez ce qu'il reste de la Syrie il n'y a plus rien donc voilà les gens comme les Ikhwanis ce sont les papas des Takfiris de Daesh les Ikhwanis à Baraka City etc appellent aux troubles Daesh termine le boulot puis après ils pleurent oh les gouverneurs sont injustes vous n'aviez pas à vous rebeller pour ces choses là il fallait quoi ? il fallait patienter parce que je le répète le mal contenu dans la patience c'est un mal c'est vrai il est moindre que quoi ? que le mal contenu dans la rébellion c'est clair et de toute manière Allah Azza wa Jal dit dans le Coran il ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne sait pas changer lui-même et les imams de la Sunnah de tout temps ont toujours dit écoutez bien on parle que d'Aqidah depuis tout à l'heure c'est que de la croyance c'est très important qu'est-ce que je voulais dire ? oui Allah Allah Azza wa Jal vous enverra des rois et des gouverneurs justes quand vous serez juste envers Allah c'est-à-dire quand vous arrêterez les péchés quand vous arrêterez le shirk quand vous arrêterez le kufr vous êtes le peuple nous, toi, elle, lui nous tous à un différent degré on est dans l'égarement total dans l'égarement total mais on veut le secours dans le raza au gel on ne se lève pas alors pour le fach il y en a ils ne jeûnent pas ils font tel péché et la fornication et les blasphèmes et on n'apprend pas l'Aqidah et on est loin et on est loin et on est loin et après on dit les gouverneurs sont injustes les gouverneurs comme on dit le salaf salir sont à l'image du peuple pourquoi les premiers musulmans les compagnons sahaba ont eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme gouverneur parce que c'était les plus méritants pourquoi ensuite ceux qui ont suivi derrière ont eu des gens comme Abu Bakr pourquoi ils ont eu des gens comme Omar al-Khattab pourquoi ? parce qu'ils méritaient c'était des musulmans pieux macha Allah et puis ça s'est dégradé par la suite par la suite par la suite c'est la suite logique c'est la prophétie ça c'est à dire que ça a été annoncé on est de ça va de mal en piste c'est la décadence c'est la décadence vers la fin nous aujourd'hui la communauté on sera nombreux on sera comme l'écume de la mer très 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 faible face à tous ces couffards on est très nombreux aujourd'hui dans le monde ils étaient moins nombreux que ça à l'époque pourtant ils étaient forts ils étaient forts parce qu'ils craignaient Allah Allah les secourait toujours il les secourait quoi ? toujours toujours même en sous-nombre même en sous-nombre Allah secourait les musulmans parce qu'ils le craignaient vraiment ils le craignaient vraiment et ça c'est une bonne leçon à apprendre et donc aujourd'hui quand on voit les gouverneurs qui sont injustes etc j'ai envie de vous dire il faut vraiment pas s'étonner il faut juste pas s'étonner il faut patienter et se réformer quand le peuple sera réformé et quand on verra autant de gens m'achallah avec la bonne raquedah en plus au fard à la mosquée qu'au jumouah c'est pathétique des fois une fois il y en était deux au fard pas une petite mosquée certes mais deux et dans les grandes mosquées allez c'est 30 si on est bien 30-40 parce qu'il y a un frère qui m'écoute il ne me contredira pas non voilà au jumouah il y a 1000 donc il faut se poser des questions et puis il faut revenir Allah il secoue vraiment les musulmans quand ils sont pieux ils le craignent et ils les délaissent ils les abandonnent à des tirs en pareil par punition pour les éduquer et les élever justement pour qu'ils comprennent qu'ils se repentent lorsqu'ils sont désobéissants il n'y a qu'à voir d'ailleurs des histoires comme ça bataille de Badr bataille de Badr les musulmans étaient très très pieux et suivent vraiment le prophète à la lettre ils étaient environ une poignée 300 face à énormément de gens 1000 ou 2000 je ne sais plus ils ont gagné au Houd ils étaient en surnom ce coup-ci les musulmans mais ils ont voulu aller récupérer une part du butin sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur redonne l'ordre et même pas c'est même pas qu'il n'avait pas donné l'ordre sallallahu alayhi wa sallam c'est qu'il avait interdit de bouger de la position c'était stratégique c'était son plan sallallahu alayhi wa sallam ils ont désobéi ils ont désobéi il y a eu de grandes pertes parmi les musulmans il y a d'autres exemples comme ça une femme atteinte d'un djinn d'armes ces êtres qu'on ne peut pas voir qui possèdent les gens qu'Allah nous en préserve une femme était comme ça majnun quand on dit que quelqu'un est majnun c'est qu'il est possédé il est fou il a un djinn et un homme est parti voir l'imam Ahmed l'imam Ahmed il a dit aide nous viens lui faire rokiah l'imam Ahmed il a dit je ne vais même pas me déplacer prends quoi prends cette sandale je le fais à l'instant je récupère mon chausson et vous ne le voyez pas mais c'est comme si je l'agitais il l'a agitée comme ça sa sandale son chausson il lui a dit va la présenter au djinn et il dit que l'imam Ahmed attention il va venir s'il y a quoi que ce soit l'homme est parti avec la sandale de l'imam Ahmed le djinn l'a décampé directement directement et écoutez la suite de l'histoire ensuite l'imam Ahmed il est mort le djinn est revenu posséder le corps de la femme l'homme pareil lui ou un autre homme peu importe c'est pas très important et il est reparti voir le djinn en disant mais sors 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 et tout etc et pourquoi tu sors pas et pourquoi t'es sorti quand il y avait l'imam Ahmed vous savez ce qu'a répondu le djinn parce que le djinn peut avoir une communication à travers la personne c'est la personne qui parle mais en vérité c'est le djinn qui parle à travers la personne c'est très pour ceux qui ont déjà vu des rokias c'est très impressionnant quand on nous préserve et bien comment dirais-je ce djinn a donc a parlé à travers la femme et a dit à l'homme lui a répondu pourquoi je sors pas là pourquoi je sors pas et pourquoi je sortis avant parce que c'était l'imam Ahmed qui me menaçait il lui dit oui et alors mais l'imam Ahmed il craignait Allah donc j'avais peur de lui et l'homme en face il faisait ses efforts je sais pas quel genre d'homme c'était mais ce n'était pas du niveau de l'imam Ahmed ce n'était pas du niveau de l'imam Ahmed donc le djinn n'avait pas peur de lui vous voyez pourquoi les koufars n'ont pas peur de nous aujourd'hui pourquoi les gouverneurs se permettent d'être injustes parce qu'on n'a pas peur d'Allah quand on reviendra à Allah Allah nous rendra nos richesses nous rendra la gloire sur terre il nous rendra tout ce qui nous revient et oui mes frères je vous le dis sincèrement c'est par notre égarment en fait on se fait du mal qu'à nous même et donc il s'agirait d'arrêter de pleurner de pleurnicher de pleurer en armes et de se plaindre et de dire ah ils sont comme ci ah ils sont comme ça ah ceci ah cela alors que nous regardons dans l'état où on est est-ce que vraiment on ravit à l'un djinn je ne pense pas Allah nous t'aim pour d'un autre guide bon je suis même à parler mais on se va loin l'imam Ahmed donc tout ça pour dire l'imam Ahmed il a été donc il a été donc battu par des gouverneurs injustes mais il a patienté mais à leur fin il a eu la victoire parce qu'il a patienté et qu'il a été créé bien lui l'imam Ahmed grand imam grand savant donc a dit pour revenir à notre aqida même si je vous dis depuis tout à l'heure on parle de aqida il a dit na'am rahim Allah les approximativement les tombes les tombeaux des gens de la sunnah donc les gens qui ont la bonne croyance les gens qui suivent le bon menhej sont comme quoi sont comme des jardins éclairés sont comme des jardins éclairés na'am dans le sens des propos parmi eux parmi les grands pêcheurs les tombeaux les gens de la sunnah parmi les grands pêcheurs ceux qui ont fait les grands pêchés il n'y a pas les pieux c'est tel des jardins illuminés comparé à qui comparé au tombeau d'accord des pieux comparé au tombeau donc les gens qui c'est les ailes de piété parmi les gens de la bédaha parmi les gens de l'innovation parmi les gens de la passion parmi les gens qui avaient un mauvais menhaj et une mauvaise raqida vous voyez vous voyez ce que je vais expliquer ça ne veut pas dire oh bah alhamdulillah j'ai la bonne croyance j'ai le bon menhaj je peux faire voilà les péchés j'aurai une tombe illuminée là il faut faire attention quand même il ne faut pas commencer à se reposer sur des choses comme ça mais de te dire ah vraiment je me rends compte avec cette parole de l'imam Ahmed et il ne parlait pas de sa passion c'est un grand imam et bien je me rends compte que la raqida c'est vraiment ce qu'il y a de plus important vraiment c'est plus important d'armes et donc je ne peux pas me permettre de négliger ce sujet là je dois l'apprendre je dois le mettre en pratique et je dois le propager c'est ce que je fais j'essaie d'apprendre cela je l'apprends toujours parce que c'est jusqu'à la mort comme ont dit les savants notamment Shir Ali Sher tu ouvres Kitabat Tauhid qu'on verra un jour ensemble Inshallah après ce livre là Kitabat Tauhid très important ça traite de plein de points sur justement tous les points de Tauhid et de Shir qu'il a évité tout est son contraire Shir Ali Sher a dit quand tu termines Kitabat Tauhid tu retournes la couverture et tu le recommences c'est jusqu'à la mort donc moi qu'est-ce que j'ai fait j'ai essayé d'apprendre et je continue à apprendre j'essaie de le mettre en pratique Inshallah que ce soit validé par Allah Azangel qu'Allah a gré nos oeuvres et j'essaye de vous le propager et à vous de faire la même chose parce que quand t'as compris que c'est le plus important bah tu te dis vraiment je peux sauver ma place tandis que quoi les autres bah ils sont voilà des des pieux tu les voyais comme des pieux mais alors zéro nul des nullards comme dirait Shir Al-Abi Hafidallah ou Ta'ala des nullards sur la raqida ils ne connaissent rien rien impossible de discuter avec eux de la raqida va discuter avec un takfiri de la raqida parmi les plus de juhel va discuter avec un ikhwani de la raqida va dire non non ça je connais pas ça divise la raqida le menhash ça divise la raqida ça divise le tawhide ça divise oui ça divise les mouchriques les mouchriques le mouchriques du 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 croyant sincère c'est vrai que ça divise l'associateur du du monothéiste c'est vrai c'est vrai ça divise comme a dit oui oui on divise entre le vrai et le faux entre l'innovateur et le sunni qui suit la sunna parce que l'innovation ne va pas dans la sunna non donc vous verrez ces gens là rejetez ceux là et ben eux ils se rependent pas on craint pour eux une tombe sombre tombe sombre na'ame sombre et qui va se rétrécir sur leur côte na'ame un truc horrible Allah nous préserve des châtiments de la tombe c'est pour ça d'ailleurs qu'on doit dire la doha et je vous enjoins de la prendre la fameuse doha à dire après les vous savez il y a le le ta'chahoud les salutations il y a la vocation des 4 choses donc il a dit d'invoquer d'invoquer donc je vais vous la lire en français chercher quelque chose donc demander protection à la dogelle ok contre 4 choses dont le châtiment de la tombe et le déjel je suis pas trouvé dans l'application hisni hisni très bonne application que je vous conseille également avec toutes les invocations avant la salutation finale voilà dans l'autre sens mais oh Allah je cherche refuge contre les tourments de la tombe ce que je viens de dire cette tombe qui on sait pas ce que c'est on sait pas qu'Allah nous préserve on demande une tombe éclairée qui sera un petit avant goût du paradis un petit avant goût comme une petite fenêtre c'est une image il faut pas dire qu'il y a une fenêtre j'ai pas dit ça mais c'est comme c'est un prémice c'est les délices de la tombe c'est pas qu'obscure et dure la tombe non ils auront les délices l'aisance et d'autres ça va être serré ça va être très dur qu'Allah nous préserve qu'Allah nous préserve oh Allah je cherche refuge auprès de toi donc contre les tourments de la tombe je cherche refuge auprès de toi contre la tentation la tentation de l'antéchrist et je cherche refuge auprès de toi contre la tentation de la vie et de la mort et après il y a encore une partie qui dit pas obligatoire moi je m'arrête au cas de choses oh Allah je cherche refuge auprès de toi contre les causes qui mènent au péché et contre l'endettement de cette partie là elle n'est pas dans la version que je voulais vous donner je regarde s'il n'y a pas la simple excusez-moi je la trouve pas non non excusez-moi cette version là j'ai bon des fois ils mettent jahannam donc l'enfer avant el-qabr donc c'est par rapport à par rapport à la tombe donc moi je dis par exemple dans mon salat je dis souvent c'est correct aussi il n'y a pas de mal il y a plusieurs versions des fois qui sont rapportées donc voilà et donc on demande protection justement contre les tourments de la tombe non donc ça je le dis voilà en résumé par rapport à ça on comprend donc de la parole de l'imam Ahmed et ensuite je vous le dicte vite fait parce que je vous ai déjà retenu là je pense on arrive à bientôt une heure de cours d'introduction en tout cas c'était longue l'introduction moi et donc on arrive bientôt au terme et voilà je vais vous libérer le cours je crois il a commencé à à 35 si je crois 2h35 donc là on est à 50 minutes voilà très bien donc les sectes les sectaires pris et jeunes mais ont une mauvaise et ça ne les sauvera pas tandis que les salafis sont sauvés malgré leur péché à cause de la raqueda mais je vous en joins quand même bien évidemment les bonnes oeuvres de vous écarter des péchés ça ne sera que mieux pour vous on ne se réfugie pas ça c'est une mauvaise croyance aussi de se dire je me réfugie c'est pas du tout comme ça que faisaient les sortes salaires on ne se réfugie pas derrière le fait qu'on a une bonne croyance pour faire toutes les sortes de péchés c'est parti donc là on va partir dans la table des matières donc dans le sommaire si je dis question 1 et le nom du chapitre question 2 etc comme c'est des questions réponses et comment dirais-je et si j'ai quelque chose à rajouter entre deux un truc à clarifier je le fais ok bismillah donc question 1 quelle est la première chose qui incombe au serviteur je vous laisse le suspendre on le verra quand on croit le cours ça sera très bien pour la semaine prochaine question 2 quelle est cette raison pour laquelle Allah a suscité la création question 3 que signifie le terme serviteur question 4 qu'est-ce que l'adoration question 5 quand un acte est-il considéré comme adoration quand un acte est-il considéré comme adoration question 6 quel est le signe de l'amour du serviteur pour son seigneur question 7 comment les serviteurs ont-ils su qu'Allah aime comment les serviteurs ont-ils su ce qu'Allah aime et agré comment on sait ce qu'Allah il aime et il agré tu dis par exemple les gens ils disent moi je fais ça tu dis qu'Allah il n'aime pas mais comment tu peux savoir toi tu parles à la place d'Allah des fois il y en a ils disent ça on va voir comment on le sait ça ça nous a été enseigné par le prophète c'est évident il y en a ils disent comme ça moi je fais ce que je veux comment tu peux savoir même des fois des koufars on les voit koufars ils disent comme ça moi j'adore Dieu moi tu me dis vous voyez vous êtes omniscient c'est ça vous parlez à la place de Dieu seul Dieu peut me juger t'as rien à me dire tu parles à la place de Dieu c'est justement tu parles de shirk ça c'est des shirk que tu fais oui on m'a déjà accusé de ça tu me mets au dessus il y a des koutoub il y a des livres il y a Rasul toi t'es là et lui il interprète tout comme il veut donc voilà très important comment les serviteurs ont-ils su ce qu'Allah aime et agré question 7 très important question 8 combien sont les conditions de l'adoration question 9 qu'est-ce que la sincérité et la détermination question 10 que signifie la sincérité dans l'intention question 11 quelle est la loi divine à laquelle Allah a ordonné d'adhérer seul très très important comment ce livre c'est un bijou question 12 combien les degrés de l'islam sont-ils question 13 que signifie l'islam question 14 quelle est la preuve que ce terme l'islam désigne la totalité de la religion lorsqu'il est considéré dans son acception absolue c'est un peu difficile comme ça quand on le dit mais on va voir le chapitre question 15 quelle est la preuve que l'islam est défini par les 5 piliers dans le détail question 16 quelle est la place des deux témoignages dans la religion je vais arrêter de dire question 16 question 17 parce que ça me fatigue question suivante question suivante question suivante cher Tchalabi il en avait marre aussi c'est vrai que les trucs redondants comme ça c'est fatiguant donc je vais directement dire les questions ça ne vous dérange pas donc quelle est la place des deux témoignages dans la religion quelle est la preuve de l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah Azao Jel que signifie l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah Azao Jel quelles sont les conditions de l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah Azao Jel laquelle ne profite à celui qui la prononce que lorsqu'elles sont réunies en lui aussi c'est important à comprendre quelle est la preuve tirée du Coran et de la Sunna de l'exigence de la connaissance ce qu'on est en train de faire maintenant là on est en train de quoi ? d'aller vers la connaissance on veut apprendre avec certitude on ne veut pas juste dire j'ai survolé on veut apprendre et bien cette science est obligatoire et bien le chapitre 20 c'est quelle est la preuve tirée du Coran et de la Sunna de l'exigence de la connaissance de la science quelle est la preuve tirée du Coran et de la Sunna de la certitude quelle est la preuve tirée du Coran et de la Sunna de la résignation quelle est la preuve tirée du Coran et de la Sunna de l'acceptation quelle est la preuve quelle est la preuve de la sincérité de la véracité et de l'amour ensuite quelle est la preuve de l'alliance et de l'inimité en Allah j'en parle souvent d'une vidéo qui vient d'être mise l'alliance et le désaveu pour Allah ça c'est mal compris aussi je peux m'allier avec tout je peux aimer tout mais non Allah il déteste ces gens là et ce que tu fais oui mais je m'en fiche non qui doit aimer ce qu'Allah il aime et les gens qu'Allah il aime ça c'est l'alliance et l'inimité on pourrait dire le désaveu en Allah donc quelle est la preuve du témoignage que Mohamed est le messager d'Allah que signifie le témoignage que Mohamed est le messager d'Allah quelles sont les conditions du témoignage que Mohamed est le messager d'Allah le premier témoignage est-il accepté sans le deuxième c'est à dire est-ce qu'on peut dire est-ce que là on peut être sans l'autre c'est ça que ça veut dire est-ce qu'on peut dire la ilaha illallah sans Mohamed est-ce qu'on peut dire Mohamed sans la ilaha illallah non ce n'est pas possible et on le verra quelle est la preuve de l'exigence de la prière et de l'impolégal et de l'impolégal et de l'impolégal et de l'impolégal quelle est la preuve du jeûne quelle est la preuve du hajj donc le pèlerinage quel est le jugement concernant celui qui réunit l'un de ses piliers ou qui le reconnaît mais refuse de l'accomplir par orgueil très important c'est un kafir ou c'est pas un kafir je dis moi je dis le hajj ça existe mais j'ai pas envie de le faire moi je ne sais pas mais j'ai pas envie de le faire même par rapport à Salat il y a divergence parmi les grands savants ils disent que certains certains disent que celui qui dit que la prière celui qui délasse la prière juste juste on parle pas du converti qui sait pas encore lire la fatiha tout ça on parle de quelqu'un qui sait prier celui qui la fait pas même par paresse il dit oh je suis fatigué kafir mes criants terminé et d'autres disent d'autres disent que c'est celui qui celui qui dit par paresse oh je la fais pas il reste musulman non incha'Allah mais c'est un grand grand prêcheur il s'approche vraiment du couf mais il reste musulman si c'est juste par paresse tandis que celui qui dit elle n'est pas obligatoire moi je connais pas Salat je connais pas ça lui c'est un kafir ça veut dire qu'un autre quel est le jugement concernant celui qui oui il a la renière et puis on l'a dit on n'est qu'au 35 il y en a 200 voilà que je speed pour vous libérer incha'Allah quel est le jugement concernant celui qui connait les 5 piliers puis les abandonne par une sorte de paresse bah voilà qu'est-ce que la foi ou une mauvaise interprétation aussi qu'est-ce que la foi quelle est la preuve qu'elle consiste en paroles et actes et non pas comme les morgiens on verra qui disent quoi qui disent la foi c'est dans le coeur vous l'entendez ça la foi c'est dans le coeur la foi c'est dans le coeur je fais ce que je veux je dis ce que je veux je ne fais pas les piliers la foi c'est dans le coeur la foi c'est pas dans le coeur la foi c'est certes dans le coeur mais ça consiste en paroles et en actes quelle est la preuve que la foi augmente et diminue quelle est la preuve que les gens certains ont dit aussi que la foi a resté pareil notamment les morgiens disant quant à la foi c'est pour toujours comme j'ai vu j'avais vu qu'elle a la guide Ayem cette fille là elle avait fait une déclaration moi la foi dans mon coeur elle est solide elle est machin elle est inébranlable ah oui elle avait dit j'ai une foi inébranlable Ayem c'est pas moi la même foi inébranlable machin Allah c'est pas pour me dire gratuitement mais machin Allah c'est des gens comme ça ils ont une foi inébranlable la foi donc comme les morgiens disent les morgiens c'est des gens totalement ignorants qui disent ce genre de parole ils ont la foi de Djibori ils ont la foi d'Abu Bakr ça bougera jamais Ajib c'est tout des menteurs donc la foi augmente et diminue on l'a dit quelle est la preuve que les gens de foi se différencient par rapport à elle voilà on y viendra quelle est la preuve que la foi désigne la globalité de la religion lorsqu'elle est considérée dans son acceptation absolue quelle est la preuve que la foi est définie par les 6 piliers dans le détail il y a 6 piliers de la foi Naham quelle est la preuve dans l'ensemble tiré du Coran que signifie la foi en Allah qu'est-ce que l'unicité pardon de la divinité tawhid al-uluhiyya hein c'est trois types de tawhid il y en a d'autres là ils n'ont pas été nommés je pense qu'ils vont le faire après inch'Allah oui c'est après qu'est-ce que l'association majeure voilà alhamdulillah on va le voir shirk shirk akbar qu'est-ce que l'association mineure shirk asra quelle est la différence entre et et puis dans ces expressions le mot et le petit mot et et puis p u i s dans les expressions notamment par rapport à l'arabe donc quand on dit wa wa c'est et par exemple comment dirais-je dans les doigts souvent il y a ça c'est et et ceci et cela souvent et il y a thumma thumma c'est puis c'est à dire que c'est après exemple je fais le cours thumma je vais dormir c'est pas je fais le cours et je vais dormir vous voyez en vérité on parle mal quand on parle français on dit souvent bon allez je fais le cours et je vais dormir là je fais le cours puis tu vas dormir c'est plus français donc on devrait dire thumma thumma je vais ronfler et non pas inch'Allah et non pas wa bref qu'est-ce que l'unicité de la seigneurie tawhida qui est l'opposé de l'unicité de la seigneurie qu'est-ce que l'unicité des noms et attributs tawhid à la sma ou à la sifat quelle est la preuve des noms les plus beaux tirés du cor'en de la sunna donc les noms d'Allah quels sont les exemples des noms les plus beaux tirés du cor'en quels sont les exemples des noms les plus beaux tirés de la sunna de combien de sorte l'indication elle dit les noms les plus beaux est-elle quel en est l'exemple en combien de catégories se divise l'indication des noms les plus beaux du point de vue de ce qu'ils impliquent en combien de catégories se divisent les noms plus beaux par leur attribution à Allah on a vu précédemment que parmi les attributs d'Allah certains sont essentiels et d'autres actions quels sont les exemples donc des attributs essentiels tirés du Coran vraiment on va rentrer dans des choses de toute façon quand on arrive à la question 58 vous aurez déjà de bonne base si vous avez bien suivi et pris des notes dans l'Arakida ce sera déjà des bonnes choses c'est pour ça qu'on arrive à des questions un peu plus je comprends pas ce qu'il dit moi même faut que je relise la question parce que tel qu'il l'a dit là c'est en français j'aimerais lire tout ce qu'il a rapporté parce que là c'est vrai quand il dit d'action quels sont les exemples essentiels tirés j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il entend par tout cela parce que des fois traduit français c'est pas toujours très évident quels sont les exemples d'attributs essentiels tirés de la Sunna quels sont les exemples d'attributs d'action tirés du Coran quels sont les exemples d'attributs d'action tirés de la Sunna déduit-on à partir de tous les attributs d'action des noms ouais ça c'est vrai ou ces derniers sont-ils tous arrêtés par des textes qu'implique son nom le très haut, le tout, haut ainsi que les noms qui vont dans le même sens tels que la parole, le dominant, etc quelles sont les preuves de la transcendance de l'état de supériorité quelles en sont les preuves tirées de la Sunna qu'on dit les guides de la religion parmi les plus prédécesseurs au sujet de l'établissement très important ce passage là à l'istawa à l'istiwa pardon à l'istiwa c'est-à-dire l'établissement on dit Allah il s'est établi il s'est établi au-dessus de son trône 111 c'est-à-dire 1-1 on m'entend pourquoi 22 et point d'interrogation c'était pas correct on m'entendait plus à un moment donné ou quand t'as mis 22 ou comment faire une chambre si c'est resté sur le 1 c'est que c'est bon on dit Allah il est établi au-dessus de son trône il est établi au-dessus de son trône ça c'est la croyance correcte il n'est pas partout il n'est pas sans endroit voilà donc il y a des preuves on va aller voir est-ce que je finis tout il y en a encore beaucoup je prends du courage je vais essayer de survoler il y en a beaucoup il y a la fois parce que là il y en a peut-être qui travaillent demain ou là je ne sais pas quoi ou juste simplement fatigués donc je vais survoler les chapitres parce qu'il y en a vraiment beaucoup on n'en est qu'au 69ème donc 222 ça va être long d'accord donc je termine vite fait on va aller voir tout sympa de toute manière donc les types d'indicité sont-ils indissociables qu'est-ce qui est l'opposé l'unicité des non-attributs la faute aux anges Naam la preuve de la faute aux livres Naam la place du Coran par rapport aux livres antérieurs très très important ça très très important quelle est la place du Coran quelle est la place du Coran par rapport aux autres livres Naam Admin il est parti Admin il a dû il a dû bloquer et beaucoup d'autres choses la foi aux messagers combien en a-t-il nommé dans le Coran à la raz-vajil des messagers qui fut le premier messager les preuves de cela les miracles la foi au jour dernier l'heure l'heure c'est la fin du monde celui qui nie la résurrection quelle est la preuve de la foi en la mort les délices les supplices de la tombe on en parlait justement tout à l'heure je te déraide je te déraide tu es revenu attends voilà tu es de retour c'est bon 1 toujours dis-moi 1 si c'est bon je t'ai connecté je te déraide peut-être que tu continues à bugger alors 1-1 le soufflement dans la trompe donc c'est quand l'ange soufflera dans la trompe pour annoncer la fin du monde etc etc la loi du talion la charia l'existence du bon sirat le bassin le paradis et l'enfer l'intercession la chafa'a c'est-à-dire l'intercession du jour de la résurrection qui va le faire comment est-ce que quelqu'un peut-il entrer au paradis ou sauver de l'enfer grâce à ses oeuvres donc c'est pas l'amuser comme Allah la nuit du destin le qadar si c'est important le qadar le qadar vraiment ce livre il est complet je survole la bienfaisance le contraire de la foi les différents types de coufres subhanallah vraiment ce livre quelle est la place de la foi au destin dans la religion très très important les branches de la foi les injustices majeurs mineurs la roquia l'exorcisme on parlait des djinns justement tout à l'heure les statuts des devins les qui croient à un devin l'astrologie mauvais oeil mauvais augure quels sont les péchés majeurs la sentence infligée à un sorcier ça devrait vraiment pour ceux qui sont frire très très intéressant en tout cas je trouve ça passionnant qu'est-ce que le repentir sincère quel est le droit chemin ce sont les bida dans les relations sociales ce sont les effets d'innovation sur l'acte d'adoration dans lequel ils surviennent quel est l'opposé de la sonna quel est le sort de celui parmi les gens de l'unicité donc les gens du tawhid qui meurent en persistant sur un péché majeur son sort appartient à la réponse elle est là mais on verra plus en détail qui sont les meilleurs des compagnons qui sont les alliés d'Allah les saints et la preuve etc la preuve de la présence de Abu Bakr sur Ammar Abu Bakr était plus haut comme Ammar voilà et ça se termine ici enfin vous voyez vraiment ça traite de tout vous voyez de tout tous les aspects on va parler du Kouf on va parler des compagnons paradis de l'enfer d'Allah de tout c'est vraiment un livre extrêmement complet c'est vraiment un livre de dogme un livre de tawhid un livre de arkida très très utile et très intéressant et ça c'est vendu par des sectaires édité par des sectaires il a été vérifié il ne comporte pas d'erreur alhamdoulilah édité par des sectaires vendu par des sectaires merci à eux comme dit Shikh al-Bani on profite de leur bêtise sans nom ce qu'ils prêchent tout le contraire bien souvent peut-être pas excessivement al-hadith peut-être qu'ils sont d'accord avec certains points de ce livre mais en tout cas ils peuvent prêcher tout et le contraire voilà donc ce livre là ceux qui veulent se le procurer à 11 euros édition al-hadith l'apprentissage du musulman 200 questions réponses chez Hafidh al-Aqami donc c'est ce livre là qu'on va faire ça va être long donc c'est ça que je vous dis qu'incha'Allah avant de vous libérer je termine il faudrait être courageux 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 c'est à dire on ne peut pas s'attacher à la science bénéfique et utile en venant à deux cours c'est pas possible j'ai écouté un petit peu voilà c'était pas mal mais bon quelques notes c'est bon j'ai cru comprendre grossièrement ce qu'il a voulu dire là il faut vraiment rentrer dans l'ensemble parce qu'on peut vous mettre des chobahats les chobahats c'est des ambiguïtés sur un point précis par exemple sur tous les 222 qu'on va voir là un point précis on vous dira quelque chose et là tu vas faire je ne sais pas ou oui je vais te croire et en fait c'était un sectaire qui voulait vous égarer il faut vraiment que vous ayez compris ce sujet dans son entièreté c'est très important de se pencher dessus dans l'ensemble d'accord il faut être courageux la science comme disait cher Kumbil il a dit oh mais oh mes fils il parlait en fait à ses élèves il les appelait mes fils parce qu'il était très bienveillant rahmanallah ou ta'ala c'est oh mes fils j'aimerais vous verser la science dans un verre comme de l'eau je ne peux pas elle ne s'obtient que par l'usure des genoux et des membres de manière générale on s'use on a des cernes le talib al-raim c'est celui qui étudie la science c'est celui qui étudie la science même s'il est chez lui juste là en train d'écouter des secours il fait études de science dans les bel-raim incha'Allah nah jusqu'aux assises des savants bien sûr c'est un autre degré de tout la bel-raim mais ça reste des étudiants d'accord toute personne qui étudie la science qui prend un livre qui écoute un cours c'est un étudiant à son degré à son niveau à son échelle il peut être un tout petit étudiant 1% et d'autres ils en sont à 70, 80, 100% nah et donc on se doit d'être courageux là-dedans on ne peut pas je vous dis dormir j'ai écouté une fois et j'arrête d'accord parce que sinon si toute personne trouve de l'attitude là-dedans elle n'était pas sincère elle est khlas la sincérité envers leurs ogels c'est très important donc je vous dis l'étudiant l'étudiante aussi petite soit-elle elle a des cernes l'étudiant ils ont des cernes ces gens-là des cernes ils ont mal à la tête mais c'est pour la bonne cause c'est pour sauver leur akhida c'est pour enseigner aux gens par la suite ils ont mal aux membres ils restent dans des assises des fois là vous êtes assis tranquillement peut-être certains dans le lit d'autres assis dans un canapé quand on va dans les mosquées pour les hommes en tout cas ou même certaines soeurs dans les assises de science on est assis les genoux au sol ou alors les jambes croisées en tailleur et bien c'est long des fois c'est 2-3 heures la conférence ou le cours c'est long à la fin on a mal aux dons on a mal aux jambes mais ça s'acquire comme ça la science ça a une saveur c'est comme quand on fait du sport malheureusement les gens aujourd'hui sont prêts à entre guillemets s'user le corps un petit peu on va dire en faisant le sport ah oui je me muscle tout ça mais ils veulent pas muscler la foi ils veulent pas muscler la foi non ça ça les fatigue ils sont fatigués donc bien sûr je vais pas vous retirer jusqu'à 4h du matin mais on pourrait parler d'Alain Zawjel entre guillemets toute la nuit normalement ça devrait pas ça ne devrait pas vous fatiguer celui qui je l'ai posté récemment celui qui éprouve d'une lassitude ou de la fatigue par l'éducation s'il est pas dedans donc on commence tout doux bien sûr pas des petits cours comme ça de là on a fait on a fait 1h on va être à 1h10 donc il termine à 1h15 alhamdoulilah mais on fera la prochaine fois voilà 1h peut-être 1h 1h30 de cours et une demi-heure de questions réponses on va voir je vais vous demander de lever la main si vous voulez poser des questions par la suite mais voilà c'est pas énorme franchement c'est pas énorme et il faut continuer il faut continuer il faut s'acharner et jour après jour mois après mois année après année vous allez voir vous allez emmagasiner des informations si elles ont été acquises sincèrement elles vont rentrer en vous vous allez vraiment vivre avec cette croyance alhamdoulilah et mettre en pratique et propager et ça c'est des fruits immenses immenses les bénédictions d'Alarazad vont tomber sur vous s'il plaît à Allah pourquoi ? parce que vous êtes parmi ses alliés à ce moment là vous étudiez la vraie croyance à l'heure ou quoi même les musulmans sont égarés parmi les sectes alors que dire tes coufars ils adorent je vous dis tout et n'importe quoi on a rigolé tout à l'heure avec la tête d'éléphant sur le corps du bébé c'est ça ils adorent vraiment n'importe quoi et même parmi les musulmans il y en a ils sont vraiment égarés par les guides et bien vous vous êtes là sur cette croyance authentique mais soyez sûrs car Allah Azogel est du bien si vous avez été là présent dans cette assise donc après c'est une assise de science si vous avez été présent ici ce soir avec moi Alhamdoulilah je vous remercie tout d'abord parce que vous témoignez de la confiance j'espère en être digne et je demande à Allah Azogel de me pardonner si j'ai commis une erreur c'est à cause de mon nef c'est de Shaitan et je cherche la récompense d'Allah Azogel seul Inchallah je suis sincère voilà et c'est lui qui m'a facilité cela subhanahu wa ta'ala je vous remercie aussi parce que vous donnez une certaine confiance on espère être plus nombreux encore la fois prochaine c'était un cours improvisé mais voilà je vous dis ne minimisez pas l'accontestage de la Rakeda pourquoi ? parce que ça va vous apporter aussi ici bas sans compter de l'au-delà de nombreuses bénédictions vous allez vous sentir mieux dans votre tête moi j'ai guéri par rapport j'ai guéri de mal au culte d'un arme d'un jean ou autre et vraiment de fortes dépressions parce que j'ai eu une vie très très dure et tourmentée en tout cas moi je l'ai subi comme quelque chose de dur comme j'ai raconté dans l'histoire de ma conversion vidéo disponible sur Youtube si vous voulez revenir à cela et j'étais vraiment cassé et détruit moralement même physiquement j'arrivais plus à mettre un pied devant l'autre si aujourd'hui j'arrive justement à prendre la parole en public à parler de din avec yaqin certitude je sais ce que je dis j'en suis convaincu j'ai aucun doute sur ce que j'ai dit je l'ai appris et j'arrive à bouger et à faire ceci et à faire cela avoir pris un appartement etc c'est parce que je me suis je me suis mis à apprendre le tawahid mes frères et soeurs c'est un médicament arzim 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 immense 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 il faut vraiment après s'y plonger dessus il faut l'apprendre avec sincérité mais quand on a la confiance en al-azawjel tawahkul tawahkul en al-azawjel et la bonne croyance je vous dis il faut le vivre pour le comprendre moi j'étais malade je peux vous le dire ça m'a guéri il n'y a aucun médecin aucun médicament aucun rien si ce n'est vraiment une forte envie d'apprendre cette croyance là elle réjouit le coeur tu te sens bien tu te sens bien tu dors bien tu te lèves bien tu sais où t'en es tu sais où t'en es t'es pas perdu t'es plus perdu il est converti le sable notamment quand on sort du couf quand on revient vers l'islam et quand on s'apprend sur le chemin de la soulnée c'est très important donc là vous êtes sur quelque chose de vraiment bien si vous pouvez vous y attacher d'apprendre ça de lire le livre même en amont essayez de lire quelques chapitres en avance afin d'être dans le cours bien plus impliqué dans le sens bien plus ah oui ça je l'avais lu ce qu'il a dit ah oui oui c'est vrai ça c'est mieux et si ceux qui peuvent pas tant pis mais en tout cas vous êtes dans une nierma sachez-le d'être dans ce type d'études Allah azarjel il vous veut du bien il y a des gens ils sont en boîte de nuit le samedi soir à ce temps là et ils vont peut-être y rentrer là quelle heure ça ouvre c'est c'est ce poli c'est c'est la boîte de l'enfer voilà je suis resté poli quelle heure ça ouvre ça minuit non je sais pas j'ai à mettre en boîte de nuit même dans ma m'avant l'islam donc il y a des gens je vous dis ils sortent également et vous êtes là donc dites alhamdulillah et puis je vais terminer là dessus est-ce qu'ils ont fait des questions réponses est-ce qu'il y a quelqu'un voilà comme a dit pour lever la main raise hand en dessous de la liste des personnes présentes est-ce que quelqu'un a une question pour avoir peur d'écrire ou pas est-ce que personne n'a rien est-ce qu'on m'entend bien déjà rien du tout sur pas de problème ça me dérange pas on m'entend bien personne n'a une petite question rien alhamdulillah c'est que j'ai été clair alors s'il n'y a pas de question même si c'est pas forcément sur ce que j'ai dit sur un sujet ah oui non ils volent pas soit ils font des timides soit machallah ils n'ont pas de question soit machallah ils n'ont pas de ils n'ont pas de question essayez de lever la main bah toi lève la main toi ah non toi t'es déradé pour voir si ça marche est-ce que quelqu'un qui m'entend est-ce que vous m'entendez tous ou ils sont tous partis en fait est-ce que quelqu'un peut lever la main juste pour lever la main juste histoire d'appuyer sur raise hand voir si ça marche effectivement parce que c'était notre premier sur pal talk en train de voir si ça fonctionne personne ne veut même essayer de lever la main moi ça marche et il y a combien vous êtes vous êtes neuf en dehors de l'admin de moi et il n'y en a pas qui peut appuyer sur le bouton vous êtes tous partis ou quoi Naboui Oum voici là débloque-les comment ça débloque-les ils peuvent plus lever la main retirer les points rouges expulser oui c'est vraiment un début pour moi de pal talk donc c'est pas évident non il n'y a rien à faire ça marche peut-être pas bon je vous déraide tous vous n'avez pas réussi à lever la main vous êtes tous déraidés ceux qui sont là ça n'en est pas trop nombreux donc c'est bien si quelqu'un parmi ceux que j'ai déraidés là vous pouvez prendre la parole sur le vous pouvez donc prendre la parole sur le la queue à déraider les gens désolé je vais les prendre voilà 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 c'est pas voilà donc ça ne fonctionnait pas ça ne fonctionnait pas il faut que je gère ce problème de rouge et de main levée parce que si c'est à chaque fois comme ça Nabou il veut revenir le frère il a tu m'entends Naboué Naoubé Naoubé tu as mis un mauvais mot de passe pour entrer dans la room tu as mis un mauvais mot de passe pour entrer dans la room je te l'ai donné tout à l'heure j'ai une question où est la liste la liste est sur le côté la liste des gens normalement tu vois là tu as écrit Paloma voilà vous êtes sur ordinateur ou sur mobile ah oui c'est ça vous arrivez à voir mes messages oui il est de retour là ah mais il faut nous être sur ordinateur mes frères et soeurs si vous avez entendu là Inch'Allah il faut se mettre sur ordinateur c'est bien plus facile je n'arrive pas à déraider Imen et Oum Yahya 88 92 je n'arrive pas à vous déraider ah mobile Inch'Allah essayez d'être sur PC la prochaine fois Inch'Allah mes frères essayez c'est plus facile là sur mobile du coup je ne peux pas vous dire comment c'est fait alors là c'est peut-être pour ça c'est plus difficile sur mobile pour lever la main etc sur le PC vous avez à voir là où on parle vous arrivez à voir mes messages vous êtes sur ordinateur mobile mobile c'est plus difficile sur mobile vous voyez ça mais sur le côté sur ordinateur il y a des noms les gens présents ce soir on était 11 alhamdoulilah alhamdoulilah macha Allah et bien là il y avait tous les noms des gens et en dessous il y a marqué raise hand raise hand en anglais ça veut dire en gros lever la main lever la main donc il fallait cliquer là dessus pour lever la main genre ah je veux parler et là je vous aurais donné l'autorisation d'écrire et là j'étais obligé de en gros d'enlever le retirer le raid à tout le monde il y a même que ça ne fonctionne pas Imen M et Oum Yahya je n'arrive pas à déraider Naboué je t'ai déraider on a la liste mais pas le raise hand essayez d'être sur essayez d'être surpacé inchada la prochaine fois sinon ce sera difficile ou alors il faudrait que je vous déraide parce que vous êtes je pense très discipliné alhamdoulilah vous êtes très discipliné donc je pense que personne ne sera intervenu pendant le cours donc je n'aurai pas besoin de vous bloquer si on est plus à l'avenir je le bloquerai mais sinon tant pis je ne le ferai pas est-ce que sinon vous m'avez tous bien entendu ce que vous pouvez me dire là vous avez tous enlevé le blocage est-ce que vous m'avez tous bien entendu durant le cours tout le monde a bien entendu le cours ah déjà oui oui normalement il y a un ami la côté de là-bas oui oui alhamdoulilah alhamdoulilah est-ce que dans le calme je vais donner par exemple est-ce que oui bien sûr alhamdoulilah est-ce que la première question c'était je vais donner à Yulia est-ce que Yulia tu pourrais poser ta question est-ce que Yulia tu pourrais poser ta question la différence entre arqida et menhaj oui oui moi aussi là non il n'y a pas de calme il n'y a pas de calme ici il n'y a pas de la vidéo moi aussi là je n'ai pas trop compris la différence entre arqida et menhaj la arqida Yulia c'est la croyance comme j'ai dit la croyance tout ce qu'on a évoqué dans tous les points du livre etc la croyance croire en ceci croire que c'est comme ça croire 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 du verbe avoir j'ai une croyance avoir une croyance le menhaj c'est la voie qu'on suit la voie qu'on emprunte attention à vos webcams oui faites attention il ne faut pas activer les webcams par erreur je ne peux pas activer la mienne mais faites attention à cette chose là il ne faut pas commencer les fites non c'est pas grave moi aussi là ça peut arriver c'est un bug c'était pas voulu pour revenir à toi Yulia donc l'arqida c'est la croyance je t'ai dit et le menhaj c'est la voie qu'on suit la voie la voie comment dire il faudrait vraiment que je fasse un cours sur le menhaj en entier c'est subtil parfois le menhaj le menhaj par exemple ça va être le fait de suivre par exemple de suivre telle partie de la sunna tel savant d'agir de telle manière d'avoir tel adeb le adeb pour aussi rentrer dans le menhaj d'avoir une mythologie aussi dans la darwa etc tu vois c'est une voie qu'on suit c'est une manière d'agir une méthodologie si tu préfères je ne sais pas si je m'exprime bien c'est très subtil et des fois je vous dis la arqida la croyance rentre dans le menhaj sur certains points les savants des fois ils les ont confondus ces choses là la arqida c'est je crois que je crois que mais tu peux croire que Allah par exemple il est au dessus de son trône ou croire qu'il ne faut pas se rebeller contre les gouverneurs mais avoir une mauvaise méthodologie donc un mauvais menhaj tu comprends ? je ne sais pas si ça a été plus clair mais j'essaierai de traiter ça avec plus de profondeur inchallah je ne vais pas vous retenir trop comme par exemple le menhaj salafi non le menhaj salafi c'est on suit les plus prédécesseurs mashaAllah bah voilà on va pouvoir parler par rapport à ça menhaj salafi c'est quoi ? menhaj salafi c'est donc le suivi de la voie des salafis salafi salafi c'est suivre les salafis tout simplement et suivre c'est quoi ? dans leur croyance du coup mais aussi dans quoi ? mais aussi dans quoi ? je vous écoute c'est pas que je ne sais pas c'est que je veux savoir si vous savez on suit les salafis salafis dans quoi ? dans la arqida mais dans quelle autre chose ? leurs actes ? naam ? naam ? leurs actes ? comportement ? naam ? adeb ? mashaAllah ? les adorations ? comportement ? la croyance ? naam ? donc c'est comme ça qu'on suit les salafis c'est ça le menhaj salafi finalement et quelqu'un qui dit voilà moi je suis salafi comme j'ai expliqué dans mes vidéos auparavant mais moi juste j'ai la arqida comportement des salafis j'en ai rien à faire tout juste m'en fous moi et puis les actes l'adoration il prie la nuit et la nuit je dors moi c'est un salafi parce qu'il a une croyance quand même c'est le plus important c'est la arqida c'est la croyance donc au niveau du menhaj Yulia au niveau du menhaj il a pas il a pas vraiment suivi les salafis on peut pas dire totalement qu'il est pas salafi mais il a des moquements dans son menhaj c'est clair ou pas ? est-ce que quelqu'un a une autre question ? c'était pas l'hommage après derrière ou bien quelqu'un d'autre je ne sais plus ou Leila et quelqu'un aurait une question donc le menhaj c'est le suivi non c'est le suivi de la voix c'est le suivi non donc moi c'est bon d'accord donc c'était qui tout à l'heure sinon je remonte j'ai une question d'accord donc il y avait que Yulia qui a une question tout est bon alhamdoulilah je vous laisse encore 10 secondes 15 secondes pour savoir si quelqu'un se manifeste après je vais clôturer inch'Allah je suis désolé pour Imen M et Oum Yahya 8092 j'ai pas réussi à vous déraider je n'arrête pas de le faire ça peut être un bug j'ai essayé ça en vain mais j'arrive pas à vous déraider donc vous pouvez pas vous pouvez pas prendre la parole la prochaine fois inch'Allah je crois que je vais pas si vous êtes bien discipliné comme ça pendant le cours personne ne parle et à la fin je donnerai la parole on verra peut-être que le lever la main marchera si vous avez à faire un test en attendant par rapport comme a dit normalement il est aussi sur mobile à côté de la barre discussion je sais pas si où est ça mais c'est pas le plus important l'important c'est que vous entendiez bien le cours alhamdoulilah et puis pour ceux qui ont des bugs ils font des allers-retours sachez inch'Allah sachez inch'Allah que là le cours il a été fait comme ça pour ceux qui ont des bugs j'ai vu qu'il y a des gens qui ont passé de 12 à 11 à 10 et on retourne à 12 à 11 à 10 c'est des gens qui avaient des problèmes de connexion sachez que le cours là moi je l'ai enregistré il va être mis chaque cours pas le talk va être mis sur ma chaîne YouTube alhamdoulilah comme ça ceux qui ont loupé le cours ou ceux qui veulent réviser alhamdoulilah ils reviennent au cours et on n'a rien à cacher on diffuse notre prêche si loin qu'il plaît à Allah merci beaucoup d'avoir assisté au cours inch'Allah et comme je dis je répéterai toujours si j'ai fait un bien je cherche la récompense auprès d'Allah et je et je vois j'attends sa récompense et j'espère avoir bien agi et c'est lui qui m'a facilité subhanahu wa ta'ala et si et si j'ai mal agi si j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas c'est dû à mon nefs à ma faiblesse alhamdoulilah sur Youtube bien sûr comme ça tout le monde pourra récupérer c'est dû à mon nefs à ma faiblesse d'hommes faibles mes péchés et dû à Shaitan qui m'a insufflé cela donc sur ce je ne vais pas vous retien plus longtemps on se rencontre incha'Allah on se retrouve là on est on est le samedi 10 on se retrouve mercredi 14 bi idnillahi subhanahu wa ta'ala mercredi 14 pour lever la main c'est sur la barre des écrits ben voilà comme ça vous a dit par rapport à lever la main sur mobile incha'Allah on se retrouve donc je termine on se retrouve incha'Allah donc le mercredi 14 de 18h à 20h 18h à 20h puis ensuite le samedi 17 18h à 20h on commence le livre vraiment avec la question 1 question 2 etc etc et voilà on commence à partir de là les horaires sont fixes ça ne bougeront pas les jours je pense que c'est bien essayez de vous organiser incha'Allah ceux qui peuvent venir alhamdoulilah sinon récupérez le cours sur Youtube je recommence je recommence pas j'ai dans 1 2 3 1 2 3 4